le moment tant entendu en guinée ce que les guinéens demandaient sur l'étendue du territoire pour dire trop c'est trop nous sommes fatigués une date c'est à dire deux dates à retenir le 12 et le 13 août sur l'étendue du territoire tous les guinéens doivent se mobiliser les guinéens ne sont pas mobilisés c'est à dire même ceux qui sont nous qui sommes ici en occident en europe partout du côté de dakar ça doit être une c'est à dire les deux jours le 12 le 13 nous devons dire trop c'est trop le retour à l'ordre constitutionnel libération des médias aucun pays ne se développe sans les médias libération des détenus politiques parce que leur histoire de crieff ou même des gens comme les phoniques mangé ont injustement été arrêtés nous allons organiser quelque chose ici aux états unis et comme je vous le disais des gens devaient voir le congrès d'abord les parler de la situation de la guinée ce qui se passe le kidnappique l'injustice les crimes il fallait parler de ça partager au maximum le 13 le 12 le 13 sur l'étendue du territoire la guinéka biring de yomou akasa dire à ses bandes du cnrd nous sommes fatigués trop c'est trop transition trois ans ça suffit en démoussa ma fari le bandi mamadu d'umbuya il n'a pas le niveau amour à mou garanti n'a pas le temps de finir le bandi doit partie ton rétan rana la guinéka et fari n'abara murali donc 12 13 la guinéka biring la mini et comme on l'a dit nous devons mettre des stratégies en place qui vont rendre encore tous ces mouvements pour mettre la pression sur les bandi mamadu d'umbuya aujourd'hui il ya des activistes du côté de dakar mais de dakar et cordon mais qui créent mou norma c'est comme si on a fallé d'amaro qui parle aujourd'hui nous qui représentons les médias les idiots qui disent oh d'amaro il faut venir non le peuple bien nomini diemou norma ce sera et mou norma ce sera donc nous devons apporter nos soutiens aussi à tous ces activistes tous les militaires à qui on dit aujourd'hui ah non il faut aller tirer sur la population on a vu au sénégal on a ordonné à des policiers d'arrêter les haussmann sonko arriver à un moment donné ils ont vu que c'était de l'injustice oui movan poutine condé oui je serai là bas pour m'occuper de ta maman je serai à conakry pour m'occuper de ta maman comme si je suis le mari de ta maman movan poutine condé tu me connais très bien mais comme tu demandes ma présence là je vais aller de dormir derrière ta maman là il n'y a pas de problème je serai à conakry pour ça des maudits comme ça je suis de ta famille moi je me je parle de ces guinées aujourd'hui mais prix de justice tous ces guinées aujourd'hui qui demande le retour à l'ordre constitutionnel la misère pas de courant mais si toi tu demandes que je vienne en guinée là bas pour m'occuper de ta maman il n'y a pas de problème je vais venir si elle t'a dit que c'est moi ton papa si c'est moi son mari je vais venir parce que je vais jamais t'abandonner si tu es mon enfant quand deux mois des maudits comme ça là donc là cette fois ci c'est sur l'étendue du territoire on va pas s'occuper des brebis galeux là voilà mais on demande à tout le monde tous les guinéens de se mobiliser un mouvement d'ensemble pour demander à ce bandit là de dégager non laissez le gars il me connaît très bien à canon c'est à dire moi chaque comportement du mouton je sais comment réagir maintenant il me connaît mouvante poutine il me connaît très bien mais comme s'entraîner le domalien je vais le donner ici je vais bien les donner ici parce que vous êtes là cela est insolent on refuse c'est parce qu'aujourd'hui la guinée vous même vous n'êtes même pas content même lui qui parle il n'est pas content de ce qui se passe mais c'est des jeunes c'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui nous devons mettre un programme en place tous ces activistes aujourd'hui tous ceux qui veulent le changement tous les leaders là même s'ils quittent le pays nous devons les soutenir et c'est comme ça le leçon qu'on réussit c'est comme ça le mouvement au sénégal ils ont réussi à s'imposer on peut pas faire un mouvement il n'y a pas de soutien il faut qu'aujourd'hui il ya bayou qui est du côté de dakar il ya ibrahim diallo qui est du côté de dakar il s'est écouté le monde était un gros village aujourd'hui le voyou qui parle là tout de suite la dama revient lui-même il est flanqué là bas il me voit déjà alors est ce qu'il a besoin que moi je vienne que les bandits voilà déjà ils ont fermé les médias déjà à partir d'ici on mobilise et c'est ce qui fait mal au cnfd il faut que nous soutenons tous ces leaders tous ces jeunes et c'est ce qui va faire que la guinée nous allons avoir des jeunes et honnêtes des jeunes intègres parce qu'aujourd'hui vous le savez la vie aujourd'hui en guinée ce n'est pas facile bébé mais il crée mon nom afira ce c'est normal mais il crée mon nom afira brinoma andir abadi vous n'avez pas besoin de faire des vidéos mais tous ces jeunes leaders aujourd'hui du côté de dakar tous ces jours tous ces hommes engagés aujourd'hui mou la mané mou gafé de rabane fambé et baguena firma mène et d'égé mané même rio et sacrifié ma mounou nara bayakos cnfd mais gb bena et démissionné mané vous allez voir leur pouvoir affiné ma nougé nana et sors gb bena ils vont se lever mais et à n'a qu'on fait ils ne font pas de route ils ne font pas d'hôpitaux et moussesse rabafé acheter la conscience alors na mou van poti na na dimé sans repère koro et na rpg mre naranfa kou de tarabade eux ils ont ils n'ont pas de quoi manger donc ces enfants là ils sont derrière eux même s'ils veulent dire la vérité ils ont tous mal aujourd'hui mais ils vont faire comment bravo n'y a n'encore à l'irékanement des gens que j'ai connu tu viens tu parles mal je vais mal te parler vous n'avez pas besoin de suivre mon live je vous ai dit vous les petits communicants escrocs du rpg je vous ai dit ya quand j'insulte mon frère en politique mais je t'ai dit tu veux que je vienne en guinée je suis le mari de ta soeur ou bien ta maman est ce que j'ai insulté j'ai pas insulté j'étais posé la question si c'est moi le mari de ta maman je vais venir si c'est moi le mari de ta soeur je vais venir ou bien quand j'étais en 2020 j'étais chez toi ou bien tu marchais avec moi parce que vous n'aimez pas la vérité vos bêtises je vous ai dit d'arrêter vos manières de faire les choses vous étiez tous la rpg hier si vous n'êtes pas de jeunes escrocs mais arrêté un peu vous étiez tous la rpg aujourd'hui il ya eu un changement parce que vous cherchez à manger vous ne pensez qu'à vos intérêts personnels le peuple ne vous intéresse pas vous n'avez pas de dignité vous n'avez pas de repères aujourd'hui si vous êtes la côte d'amaro asservi qui me voit ce que je dis déjà ça c'est que ça passe sur l'étendue du territoire ce qui sont là bas les fourniques et on les a trappés c'est ce que tu veux idiota c'est ce que vous voulez parce que vous êtes en complicité avec ces gens là donc cette fois-ci qu'afo ben néné ben y prépare qu'à l'oklami boto au télé tan flatré tan saba sur l'étendue du territoire diamana moumé faut bel et beau qu'afo comme amadila ko d'oubara ké courante et jité slaté mou bala malou ya mon foie moula tounou koukouké d'amana kono kadabla d'amana te wala tande mou bala malou ya d'oubara ké le 12 bébé de yomou jusqu'à kassa biringa mini de yomou jusqu'à kassa vous savez dans un déjeun tellement qu'ils ont peur et bala garo actuellement ils ont réduit le début de connexion et bala garo connexion l'agné kemahori et tato madjé voyou nana djira à cali tarina nadjira gouvernement a interéna arribe à compagnie et qui il préfère perdre des milliards et naga wali rabat pour que le bandi mamadu d'oubouya n'a pas ni la 4 bandi la bala samoura amara idiamine et d'oubouya n'a pas ni ralou moukouma karantare ne ralou moukouma et la famille bris ils ont tous leurs familles à l'étranger aujourd'hui ils ont tous leurs familles à l'étranger et je vais profiter pour dire c'est pourquoi je vais dire à mes amis quand des gens du rpg ils sont là bas ils travaillent avec le cnrd ils ont la dc la communication je vous ai dit d'arrêter à bloquer est rentré en guinée maintenant vous étiez là diablo à paris c'est rentré c'est sorti je vous avais dit d'arrêter de tomber dans la manipulation moi les gens là me connaissent moi les anciens du rpg qui travaillent avec le cnrd parce que tout leur objectif c'est quoi vous allez voir dans ces deux jours là bla et keta ils vont le faire sortir parce que c'est un blogueur vous étiez là focaliser comme si aboula était quelque chose comme si aboula avec une force comme si aboula voilà pouvait enlever ces gens là aboula n'est rien aujourd'hui aboula quetta n'est rien je vous ai dit vous avez parlé il est rentré à conakry le lundi vous allez de quoi maintenant ceux qui vous appellent je vous ai dit de faire beaucoup attention vous faites bruit dans certaines choses qui n'ont pas de sens qui n'ont pas de sens concentrons nous sur le départ de ces voyous là concentrons nous à sensibiliser la population les vrais patriotes vont se lever les vrais militaires vont se lever voilà moi je vous ai pas j'ai tous ces gens là moi leur le tout leur mouvement je suis informé mais nous parlons voilà non non mon vent poutine en quignon non on se connaît quand vous venez dans mes lives si vous n'aimez pas ce qu'on fait ne venez pas parler ici parce que je suis pas du genre à insulter mais je vous ai dit quand ça concerne le pays je m'en fous même mes frères de l'air voilà ça c'est mon choix ça je vous ai dit ça moi mes frères je vous ai toujours dit eux-mêmes ils veulent pas que j'insulte ils savent le combat que je suis en train de faire ils savent le combat que je mène je sors ici matin midi soir j'ai fait mon oubeur je ne suis pas là pour escroquer quelqu'un si je voulais me faire de l'argent j'allais le faire donc je vous ai dit si vous n'aimez pas ne venez pas dans mes lives si aujourd'hui vous avez soutenir ou choisi de soutenir le cnfd rester de ce côté là l'avenir va nous départager et vous allez comprendre qui avait raison voilà donc c'est ce que je vous demande ne venez pas vous n'aimez pas parce qu'il y a certains c'est ce qu'ils ont toujours dit ah non 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 c'est qu'ils ont applaudi pourtant je vous expliquez mille fois donc nous ce qu'on demande à tout le monde biring c'est de partager le message partout aujourd'hui dans vos quartiers dans vos grains partager les deux dates le 12 le 13 sur l'étendue du territoire biringa miné la jeunesse en vie on vous trompe avec des miettes on vous donne les 100 milles 200 milles tous ceux qui viennent vous parler mais qui parmi eux vous donne de l'emploi toute personne qui te donne de l'emploi lui il t'a aidé mais tous ceux qui viennent et où les falawber car l'homme gêné moi je vous ai toujours dit il faut qu'on change la mentalité des jeunes de caloum il faut que les jeunes de caloum aura fini vrais nannes mais il y a une femme et rabbi le roi lira et rao fini à l'eau pièce à réchange quoi vous devez refuser de faire ce que les gens l'a demandent et nous comme le soïr mara falawber l'argent qu'on vous donne c'est l'argent du contribuable guiné quand on dit l'état c'est tout le monde il peut pas voler puiser dans les caisses de l'état acheter des grosses voitures venez se flanquer devant vous à l'onné fils a autant mais autant y'a tu fais ça non mouillet yébé on la mora fra di mouillet yébé et mou fin dimas son nom objera refuser voilà comme tu as présenté des excuses au van moi aussi je te demande je te présente mes excuses voilà tu m'a présenté des excuses devant tout le monde je te présente mes excuses prochainement quand tu viens ce que je fais ça ne te plaît pas il faut pas t'engager voilà maraou le folle n'y en a qu'on les billes qu'est ce qui a changé hier ils sont venus ils ont ils ont menti devant tout le monde ils ont trompé tout le monde ils ont dit ça à cause du troisième mandat mais ceux qui étaient opposés au présent de la condition ou aujourd'hui ou est ou est founiqué aujourd'hui c'est là vous devez comprendre ce n'est pas du jeu ce n'est pas de la pagaille c'est la guinée qui est en train de mourir à petit feu diamant bras retiens notre pays aujourd'hui regardez la souffrance des gens même ceux qui ont qui étaient opposés aux présents facondé ils reconnaissent aujourd'hui que sous le présents facondé la vie était dix mille fois mieux eux ils ont mené un combat ils étaient dans leur logique ils ne voulaient pas que le présents facondé soit candidat pour un troisième mandat ça c'est leur droit si on a parlé de limiter ça c'est leur droit mais on parle d'alternance de changement pour la bonne gouvernance mais eux mêmes ils reconnaissent que sous le présents facondé tout était moins cher voilà donc si vous venez aujourd'hui encore que vous allez faire un combat inutile celui dont vous devez combattre vous refusez que vous allez faire face aux autres il faut que ça change bien oui toi à bout poutine bancao la va c'est encore vous savez c'est des enfants je vais pas répondre et voici encore une autre impoli qui est venu c'est des gens qui étaient communiquants hier ils étaient tous là pour lpg mais aujourd'hui pour chercher à manger je vous comprends continuez votre petite démagogie je vais pas être insolent comme vous continuez quand les choses vont changer vous allez revenir à la raison mais aujourd'hui vous dites que vous êtes tous des communiquants vous saviez parler mais expliquez aux guiniens au lieu d'être vulgaire insolent expliquez depuis l'arrivée du cnrd qu'est ce qui a changé aujourd'hui on a 18 on a 19200 personnes mises à la retraite tout ceci travaille à la fonction publique des pères de famille qui s'occupaient de leur famille aujourd'hui sans mesure d'accompagnement ces gens sont assis et vous les petits escrocs propagandistes du cnrd vous qui êtes là mamadie mamadie tous les grands projets vous étiez tous là autant d'alpha condé tous ces projets-là ont commencé devant vous vous-même abu putti et je ne sais pas banco là on était tous à canca vous avez vu la route nationale c'est depuis le temps d'alpha condé tous les échanges mais vous vous défendez quoi exactement il faut pas penser qu'à vos petits intérêts les petits jetons qu'on vous donne il faut penser à l'avenir de ce pays l'un des grands projets miniers qui allait changer la vie des guinéens changer notre pays simandou c'est voyou sans repère même vous vous avez étudié qu'à mara et c'est doumbou ya ça va pas chez vous ce pays a été créé 1 nous avons créé des écoles pour que les meilleurs se retrouvent à la tête de nos institutions mais vous les jeunes démagogues aujourd'hui moi je vous ai dit vous avez tous vu ma photo ici avec maman dit si je voulais faire comme vous j'allais gagner mieux que vous aujourd'hui s'ils ont peur déjà je fais partie de ces gens-là s'ils veulent faire taire des gens je fais partie s'ils veulent faire des propositions à des gens pour se taire je fais partie mais nous nous passons à la guinée voilà nous nous passons à la guinée donc mes frères essayez de changer un peu même si vous nous vous avez peur parce que lcc ils se sont retrouvés dans ces cas c'est pourquoi dieu a fait les choses aujourd'hui on peut pas tromper la population malgré qu'en guinée aujourd'hui ils réduisent le débit de connexion ils font tout il perturbe tout mais les guinéens nous écoutent donc mobilisation le 12 le 13 tout le monde doit sortir pour demander le départ de ces bandits là voilà merci à tout le monde le combat continue même s'ils veulent signaler faire tout les gens vont toujours regarder le général 5 étoiles moi j'ai pas de chaîne youtube j'ai pas de chaîne c'est à dire tiktok où je fais politique mais quand je finis vous allez retrouver toutes mes vidéos sur youtube partout donc le cnrb arrêtez c'est à dire vous faites souffrir vous même vous empêchez la compagnie téléphone téléphone téléphonique aujourd'hui de faire de l'argent c'est à dire c'est là je sens que vraiment le cnrb c'est un groupe de vourien de toccar vous réduisez le débit de connexion vous empêchez les guinéens de se connecter normalement les compagnies qui vous donnent des milliards en fin d'année ils peuvent pas le faire vous avez fermé les médias les entreprises aujourd'hui même arribe avait fermé parce que ça ne marche plus aujourd'hui en fin d'année doit vous payer vous le faites contre qui contre vous même l'état doit faire des recettes pour faire des grands projets dans le pays si vous êtes bête à cause de votre intérêt personnel parce que le bandit mamadie d'oublier mamadie a apporté quoi depuis mamadie est venu nous on devait s'asseoir et puis dire vraiment mamadie il est venu la corruption on a vu le changement les guinéens le développement mais je vous jure le cnrb c'est le rendez vous de tous les camberin bas le 12 le 13 c'est une mobilisation manifestation sur l'étendue du territoire pour demander pour exiger à cette bandit là le retour à l'ordre constitutionnel ou si ils veulent pas écouter on va tout simplement demander le départ du bandit mamadie d'oublier le 12 et le 13 la libération des détenus les phoniques et mangé aujourd'hui qui sont dans leurs mains arrêtez il faut que les gens arrêtent même de dire ils ont été kidnappés qu'ils sont portés disparu plus tôt ils ont été kidnappés par le cnrb ils ne sont pas portés disparu ils ont été arrêtés par le cnrb c'est aussi simple que ça il faut que vous arrêter de dire non andré russe gilao je le sais vous vous n'avez pas compris le cnrb c'est parce que vous ne comprenez pas connexion internet tout c'est l'état qui contrôle ils savent aujourd'hui ils ont fermé les médias et le seul moyen pour les guinéens d'informer c'est les réseaux sociaux et le voyou de amadou d'oubouïa de qui est de côté de la rpt mamadie il s'appelle aussi mamadie d'oubouïa le jeune qui est le directeur de la rpt le voyou il a une équipe nous commençons le live le voyou et réduit les débuts de connexion il s'en fout d'orange guiné il s'en fout d'arriba et c'est ce qui fait que beaucoup de téléphones c'est ceux qui ont des bons téléphones qui peuvent nous regarder mais ceux qui ont des petits android vous n'allez pas pouvoir suivre le live mais ne vous en faites pas il y a d'autres qui vont couper les parties essentielles ils vont poster et ce que vous devez retenir la date du 12 vous voyez le nom ça monte ça descend c'est eux qui perturbent ils ont des voyous là-bas qui ne font que signaler mais facebook la maison mère c'est ici aux états unis moi mon compte a été créé ici et la majorité de ceux qui me suivent c'est pourquoi ils peuvent pas bloquer ou supprimer moi mes pages déjà vous mettez des bons commentaires facebook même s'ils ont intelligence artificielle ici ils voient les commentaires ils analysent tout donc même si eux mêmes ils signalent beaucoup facebook ils vont prendre il ya des hommes qui vont regarder et ils vont voir que ce que je suis en train de dire les gens aiment je n'ai je n'insiste pas la violence c'est un combat pour le retour à l'ordre constitutionnel nous demandons le départ des bandits des gangsters nous demandons le départ de ces un compétent du cnrd donc ils peuvent rien du tout voilà tout ce qu'ils sont en train de faire c'est quelques jours seulement et après ça va passer donc nous avons maintenant là jusque le 13 vous continuez à sensibiliser berin la fala dans les cafés vous vous asseyez vous dites à la manifestation est programmée pour le 12 le 13 sur l'étendue du territoire il faut que la population sorte et le pandi mamadie dombouya il a dit devant à l'infocat que s'il a peur de quelque chose qu'il a peur de la révolte populaire non solution en rana mouras soirée pouke et ramine pour population n'en ramine lui il avait fait son coup d'état pour aller tromper l'ufdg et cette fois ci c'est le peuple qui va demander son départ et les vrais militaires ils vont des ils vont les dégager araba manakine lui l'a trompé mamadie était menteur mamadie était manipulateur il a fait son coup d'état il allait se flanquer à bambé tôt pour tromper ce loudal et ses militants pour tromper le fndc et aujourd'hui trois ans la vérité a triomphé maintenant c'est cette c'est ce même peuple qui doit se mobiliser il ya déjà qui a été trompé le rpg qui a été victime effet qui a été trompé le fndc la société civile tout le monde tout le monde doit se mobiliser maintenant pour dire trois ans vous êtes des incompétents ou moukharan karantare kamber mbe otangbe trois ans ça c'est presque un mandat ou la mané ouasiga on a galfa konde il a modifié la constitution donc pour partir c'est pourquoi j'ai dit aux gens en temps de crise c'est toujours les doigts comme main devant parce que eux là ils vont pas s'éterniser vous rappeler pour ceux qui ont été à l'école qui ont appris un peu l'histoire de la crise des années 30 dans le monde aux états unis comment la crise a été gérée c'est pourquoi quand les gens parlent au nom nom président de mandat de mandat roosevelt a fait combien de mandats ici aux états unis demandez les gens ici on prend toujours les états unis comme un modèle mais les années 30 voilà après le présent qui est venu il a fait combien de mandats aux états unis donc aujourd'hui c'est pourquoi nous appelons tous ces doigts et doigts et doigts là ils connaissent mieux la guinée le présent qu'on a fait 11 ans et la soudan a été ministre plusieurs fois devenu premier ministre sidi a touré a été premier ministre qui a été premier ministre donc il faut vraiment l'union de ces doigts et là aujourd'hui ils n'ont rien à perdre c'est leur honneur donc c'est pourquoi nous appelons vraiment à une grande mobilisation à l'union de tous ces leaders là pour sauver la guinée aujourd'hui et s'ils sont divisés on n'ira nulle part nanara voilà voilà brosvel a été élu quatre fois mais les gens ne comprennent pas quand on explique à des guinéens et també à son requi crise nana la guinéna crise naiki et tous ces leaders là doivent se donner la main et tannan lama et rafa ensemble donner des bonnes solutions pour que la guiné quitte de cette crise nous sommes en crise actuellement et si nous ne nous donnons pas les mains aujourd'hui ça ne va pas changer voilà il faut que le présent alfa condé c'est l'udale sidi a touré kouyaté tous ces doigts elle la guinée aujourd'hui il faut sauver la guinée sinon ces voyous là ces bandits là vont détruire ce pays regardez déjà le pays regardez on a dit non le régime d'alpha condé ils n'ont rien fait c'est rentré c'est sorti voilà il y avait l'injustice sous le cnl on a connu combien de minutes de la justice sous le cnl regardez d'abord l'affaire interne des partis politiques le bandit de de gawal donc ça doit ça doit donner à réfléchir à tous les guinéens on continue comme ça ils vont enlever les gens c'est ce mourabama il faut que tout le monde se lève et tous ces doigts là se donne les mains la guinée qui est bien pour qu'on sorte de ça même si c'est kouyaté qui est là ça c'est dix mille fois mieux pour la guinée que ces voyous là c'est sidi a qui est là c'est dix mille fois mieux que ces voyous là ufdg c'est lui qui est là c'est dix mille fois mieux que ces voyous là le rpg déjà on n'a pas besoin de parler quoi qu'on reproche au rpg les guinéens ont vu la différence donc c'est pour vous dire un civil militaire est dix mille fois mieux que ces voyous surtout qu'ils sont là sinon il ya des bons militaires mais pas ces gens là ceux là c'est des bandits amara est un bandit bala samoura est un bandit idiamine est un bandit dougou est un bandit et c'est de ceux qui les accompagnent aussi ce sont des bandits voilà et nous devons les dénoncer partout ils ont leur famille maintenant nous allons les déclarer partout où il ya leur famille la famille de bala samoura en france la famille de amara au canada la famille de idiamine en france normandie la famille de dumbou ya partout où fanta be sa femme va se déplacer les guinéens doivent se mobiliser pour dénoncer tout ce qui se passe devant ces gens là pour dire c'est leur mari qui sont en train de tuer les guinéens si nous nous assayons rien ne va se passer si la si le peuple ne se lève pas la population ne se lève pas pour faire quelque chose le pays là est foutu regardez la guiné hein au mako le gima kinikini vous ne voyez pas que ça fait pitié notre pays qu'un groupe de voyous de bandit viennent tromper tout le monde un groupe d'incompétents et mou garang sain c'est le pays ne fait que régresser regardez la situation du pays donc que chacun communique dans sa langue maternelle enguerger pour dire aux gens de se préparer de yomou jusqu'à kassa la mobilisation ce que les gens ont demandé c'est le 13 le 12 il faut que nous montrons à ces gens démonstration de force parce que eux ils pensent que non les petits blindés c'est pourquoi ils ont été très tôt à bambéto pour impressionner les gens mais ils n'impressionnent personne aujourd'hui c'est pas eux qui viennent de faire le procès du 23 septembre que ces bandits la sache que déjà chacun est convaincu que c'est qui les attend aussi demain donc une impression personne aujourd'hui c'est pas le cndd ils sont sur le même chemin donc c'est qu'ils ne font qu'ils nomment pas leur copine des directrices regardez tous ces patrons de médias qui travaillent avec eux c'est pourquoi aujourd'hui même les arrestations ils veulent même pas communiquer donc merci d'avoir suivi malgré les voyous aujourd'hui on réduit le début de connexion en guinée et essaye de saboter internet en guinée mais vous êtes nombreux à nous suivre merci et le combat continue sam le normand on va donner l'information vous avez vu le fndc seco kunduno qui a commencé à faire la liste de tous ces dignités c'est-à-dire du cnrd qui font le mal nous allons commencer par ça et inchallah ils seront chassés c'est banlieue du cnrd alfa balde merci sam le normand merci à vous abaka kouyate merci à vous moumine diane merci merci à tous les patriotes sengok abba merci à vous isma luma merci à vous tigar le fraîche bas merci à vous bob souma merci merci abouba mara andre le andre le russe guillao merci abou poutine bon on a fait la paix ça va on continue merci à tout le monde zachariya kogomou merci à vous merci à mamadou mandio udialo merci à alexandre pivi le combat comme tout abdoulmadjit saco merci à vous formaux loi merci à vous ismaël ou ma merci merci vous êtes nombreux je allais tous les commentaires ou sman drunette barry merci à vous merci d'avoir partagé le blanc choco paï konga walba merci à vous mamadou lk pour barry merci à vous ben bella diallo djibril konate la adou messe et merci à vous chérif yuab deje diallo makeme bangali sise amadou tony doré dobe willa ana faka lisa oule na outefola faka lisa oude ma koude taker moi yerek animo moumouna daniel C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je suis un leader politique. Voilà. Je suis un leader d'opinion. Et vu tout ce qui se passe, moi, je ne tourne pas à côté. Le CNRD a promis la démocratie aux Guinéens. Ils ont enlevé un régime. Moi qui vous parle, je n'ai jamais été communicant du RPG. Si j'étais un communicant du RPG, sortez la liste des communicants du RPG qui étaient entretenus par le parti. Sortez, je ne ferai plus de live. Si moi, en ce moment, Damaro, j'ai occupé un poste dans le RPG, voilà. Montrer des preuves aux Guinéens, je ne parlerai plus. J'aime mon pays, mon combat, c'est de voir ce pays avancer. C'est ça mon objectif. Je ne suis pas un leader politique. Peut-être avec des leaders politiques, vous allez faire vos débats d'idées ou quoi. Nous ne sommes pas là aujourd'hui. On ne parle même pas d'élection en Guinée où je vous ai dit que je suis candidat. Donc, je ne sais pas de quoi vous parler. Je ne sais pas de quoi vous parler. Tout ce qu'on demande aujourd'hui, que ces gens-là respectent leurs paroles, c'est des Guinéens qui ont été tués le 5 septembre. Vous voyez que vous n'avez même pas d'argument. Voilà. Je vous ai dit, si vous soutenez ces gens-là, c'est très simple de faire des vidéos. Mais si vous voyez que vous ne faites pas de vidéos, c'est parce que vous n'avez pas d'argument. Il faut convaincre le peuple. Aujourd'hui, le peuple est dessus de ces gens. Quand les bandits ont fait leur coup d'état, ils étaient à Bambéto pour aller tromper. Ils savaient que c'était le fief de l'opposition. Il fallait en profiter. Ils ont profité. Mais avec le temps, les Guinéens ont compris. Sinon, est-ce que nous, on allait dire aux militants de l'UFDG ou aux gens de SIDIA, c'est-à-dire à l'ensemble des Guinéens, de s'opposer à ces gens ? Non. Mamadi les avait promis. Donc, mon frère, je vous ai dit souvent, il faut qu'on se respecte. On aime tous la Guinée. On veut que la Guinée aille de l'avant. Vous avez des idées. C'est très simple. Vous avez tous des plateformes aujourd'hui. Allez-y, vous allez dire, voilà, pourquoi nous devons soutenir le CNRB. Vous n'avez même pas besoin de venir me donner des mots de tête. Parce que, venir bavader avec des gens qui n'ont pas d'idées, c'est comme si vous perdez votre temps. Voilà. Donc, Abakar Aboulaye Ouma, merci à vous. Makame Bangali, merci. Donc, souvent, laissez-moi, je vais répondre. C'est nos frères. Hier, on était tous ensemble. Donc, ici, aujourd'hui, pour des questions d'intérêt, ils soutiennent ces gens. Sous-titrage Société Radio-Canada